Nous reprenons notre conférence de presse dans un match Sénégal-Nigère, un match amical international en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Nous allons enchaîner la deuxième conférence avec M. Badou Zaki, le sélectionneur du Niger. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur. Et bienvenue au Sénégal. Merci. Je vais laisser le soin à la presse de poser des questions. Peut-être Anta, vous voulez poser beaucoup de questions. Je vais lui donner le micro. Coach, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi. Coach, juste peut-être deux questions. de nous parler de l'équipe nationale figée, des changements que vous avez pu apporter et qui vont arriver à la tête de l'équipe. Deuxième question, vous avez choisi de jouer contre le Sénégal. Sur le papier, le Sénégal est plus fort. Mais on sait que souvent, il y a des surprises avec les adversaires des Lyons. Juste vous demander, vous dire, on sait que Niger fera tout pour essayer de battre le Sénégal pour le prestige. Donc, vous êtes là aussi pour gagner. Vous êtes là pour un résultat positif. Quel est aujourd'hui votre sentiment sur le match ? Je vais quand même la prière. Ce sera difficile pour vous ou pas ? Merci. Merci de votre accueil. Je suis très content d'être parmi vous. Je souhaite bonne chance pour mon ami Ali Ossisi pour la Coupe d'Afrique qui s'y dévoilera en Côte d'Ivoire. Pour ma mission au Niger, je viens juste de commencer avec un objectif clair. C'est notre objectif pré-mondial sur la qualification pour la prochaine Cannes 2025 considérable dans mon pays au Maroc. Et aussi de construire une équipe compétitive. Notre match contre le Sénégal, c'était difficile d'obtenir tous nos joueurs parce que c'est une date FIFA. Ce n'est pas une date FIFA. Les équipes, on a eu des problèmes pour amener tous les jours. On a cette absence très importante. Mais l'importance, c'est de jouer contre une équipe prestigieuse, une équipe sélectuelle championne d'Afrique. C'est un match qu'on n'a rien à perdre. Si on va bénéficier d'une expérience, de se mûrer et de se contacter contre des joueurs de classe mondiale. Et c'est très important pour nous. C'est ça. Mais de venir pour battre le Sénégal, oui, c'est notre souhait. Et dans le football, on ne save pas. Ça se connaît au terrain. Mais dans le papier, au papier, le Sénégal est très forte. Vous avez les âmes pour le faire ? Oui, j'aime bien battre le Sénégal parce que ça joue sur notre morale et sur notre stratégie au futur pour travailler encore et croire. Mais ça, c'est le souhait. La réalité, c'est au terrain. Maintenant, on joue un match amical, un match amical. Même le Sénégal, ce match, ce n'est pas la conclusion. La réalité, c'est à la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, c'est une expérience qui est venue par surprise. Jusqu'à dernier moment, on ne sait pas si on joue ce match ou non à cause qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique. On va être privés de notre 6 ou 7 joueurs. C'est difficile pour faire face à une équipe comme le Sénégal. Et malgré ça, c'est une occasion pour nous et pour des joueurs nouveaux pour prendre cette expérience. Merci, coach. Au suivant. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. Bienvenue au Sénégal. C'est mon avis à la différence avec les épaules. Alors, coach, je suis au Sénégal à une semaine de l'ACAM, le championnat de l'Afrique. Quelle est un peu l'appréhension ou l'idée que vous faites de l'équipe nationale du Sénégal d'Afrique ? Merci. Oui, on parle de l'artier champion d'Afrique. On connaît le Sénégal, c'est une équipe talentueuse avec des joueurs évoluant dans des clubs qu'on est en Europe ou à travers le monde. Ils ont l'expérience et la capacité de garder ce titre. Mais je vois, le Sénégal, c'est une équipe qui est parmi les favoris. Mais ça, on peut le voir en Côte d'Ivoire parce que le championnat, l'ACAM, toujours à nos donnes des surprises. Et je pense que le Sénégal, avec d'autres équipes, on va le voir à partir du Carré d'Or. L'autre question ? Apparemment, il n'y en a plus. Oui. Qui a venu en notre armée. Merci. Bonjour, coach. Si on sort un peu de ce match en état entre le Sénégal et le Niger pour nous projeter sur la calme, quel est le fait que vous, du groupe du Sénégal, en compagnie de la Gambie, de la Guinée et du Cameroun ? Et de façon générale, en point contraire, quelle est, selon vous, les équipes à suivre dans cette calme ? Je pense que si on parle du groupe, on joute un coup d'œil sur le groupe du Sénégal. On dit rapidement que le Sénégal et le Cameroun vont passer le premier tour. Mais on ne peut pas juger ça. Il faut juger les équipes qu'elles vont passer au Carré d'Or à partir du premier groupe. Ça, on peut voir le niveau et la qualité et comment les équipes sont préparées et qui sont les équipes qui ont la volonté ou qui ont le groupe pour aller le plus loin. Et je pense que le Sénégal, il a la capacité et l'expérience pour ça. Mais il faut attendre tout le monde, que le premier groupe passe et après, on peut juger tout le monde. J'ai une petite question personnelle. Quand on entend Babouzaki, on pense à l'histoire. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences par rapport avec le Sénégal auparavant, avant cette confrontation ? Oui, j'ai fait une expérience lorsque j'ai débuté avec l'équipe nationale. Je pense en 2002. Et j'ai rencontré avec un match amical en France à Charlété lorsque l'équipe de Sénégalais a retourné du Mondial 2002 avec ce triomphe et avec ses stars. Et on a gagné, j'ai commencé à construire une équipe marocaine pour la Cannes 2004. Et on a gagné le Sénégal. Et tous les marocains ne pensent pas qu'on va gagner ce match. On a gagné avec la manière, les taux, 1 à 0 à Charlété. Et ça, c'était le début d'un autre joueur pour les marocains. Ça, ça commence les kharja, les chamak, les régragués, les taux. Et après, on a joué la finale de la Cannes 2004. Donc, vous vous retrouvez à l'U6-7 ? Maintenant, je le retrouve à l'U6-7 comme entraîneur. Maintenant, il a l'occasion de se voler. Bon, nous vous remercions de votre présence. J'espère qu'il n'y a plus de questions. Alors, à 18h, vous pourrez venir suivre les 15 premières minutes de la séance d'entraînement du MENA du Niger. Merci à vous. Merci à vous.